France, Russie, un air de Jeux olympiques plane sur la place du maréchal Leclerc. Finale du tournoi Women Series de Poitiers, une répétition générale à un mois du début des Jeux à Tokyo. Un duel illuminé par Laetitia Guapo. La meilleure joueuse mondiale de la discipline montre l'étendue de son talent. Avec 9 points sur 21, elle porte l'équipe de France vers la victoire. Ce qu'on peut souligner, c'est notre esprit de conquérance. On a vraiment mis un point d'honneur sur ça. On voulait vraiment se battre dès l'entame du match. On savait que ça allait être dur contre une équipe comme ça. C'est une grosse équipe. On magasinait un peu de confiance et savoir sur quoi on pêche, sur quoi on peut continuer de travailler et ce qu'il faut qu'on garde. Donc du positif forcément, mais la route est encore longue. Un succès prometteur face à la Russie, deuxième nation mondiale, championne du monde en 2017. Mais un résultat logique. L'équipe de France est actuellement la référence du basket 3-3. Double championne d'Europe en titre. Ces 4 joueuses font partie du top 10 international. De quoi espérer une performance à Tokyo. Nous, on va y aller pour faire une médaille, pour gagner. Forcément, on aura des adversaires de très haut niveau qui voudront la même chose que nous, la même médaille. Mais écoutez, on va tout donner. J'espère qu'on va tout donner, qu'on n'aura pas de regrets et qu'on va revenir avec une belle médaille. Richard Billan et Karim Souchu, l'entraîneur national, annonceront leur sélection pour les Jeux demain. 4 joueuses titulaires et 2 remplaçantes rejoindront le Japon le 17 juillet. Début de la compétition le 24 face aux Etats-Unis. et ses joueuses du championnat de NBA féminin.